Bonjour, Marjolaine Cécillon, enseignante en biologie et écologie en lycée agricole. Pickers, qu'est-ce que c'est ? C'est une application conçue pour mettre en place des QCM interactifs entre un enseignant et sa classe. Voilà son mode de fonctionnement. L'enseignant projette des questions de type fermé à ses élèves. Chaque élève possède sa carte Pickers. La manière dont il va l'orienter indique sa réponse A, B, C ou D. Avec son téléphone, l'enseignant va scanner et récupérer l'ensemble des réponses. Le traitement des réponses est instantané et il peut apparaître soit sous forme de graphe, soit de manière nominative. J'ai demandé à cinq enseignants d'utiliser Pickers dans leur cours. Je les ai observés et je me suis entretenue avec eux pour analyser la manière dont ils l'ont mise en pratique. Ah, excusez-moi. Ah, c'est justement une des cinq collègues qui a participé. Salut Zoé ! Elle a vu mon mémoire. Merci. Ah oui, j'ai vraiment essayé de montrer la diversité de vos pratiques liées à vos profils. Ah ben oui ! Regarde, de l'informatique à l'aménagement paysager, en passant par les matières scientifiques et littéraires, on avait de tout. Ah oui, tu as raison. Pour autant, aucun d'entre vous n'a rencontré de difficultés avec Pickers. Oui, vous l'avez tous intégré dans un premier temps, en tout cas, dans vos schémas de cours habituels. Ben, toi et Florence comme moyen de notation à la fin d'une séquence de cours. Séverin et Jennifer pour introduire de nouvelles notions de cours. Et évidemment, Pepita pour faire le rappel des séances précédentes. Mais tu vois, je pense que c'est parce que les chaînes d'utilisation que vous avez utilisées étaient déjà construites. Les chaînes d'utilisation, en gros, ce sont toutes les actions et activités que tu as réalisées autour de l'instrument et qu'à force de répéter, tu fais de manière automatique. Comme par exemple, allumer ton PC quand tu arrives en cours. Euh, attends, il y a Pepita qui m'appelle, je te laisse. Excusez-moi, décidément, ça n'arrête pas. Hola, comment est-ce que ça ? Ah, non, Pepita, je n'ai pas halluciné le terme catacrèse existe bien. Oui, tu en as fait une dans ton cours, malgré toi, dans ton cours d'espagnol. Quand tu as demandé aux élèves de rentrer les questions dans le cœur, de les rédiger eux-mêmes, plutôt que de le faire toi-même, « Eh bien, tu as détourné la fonction première de l'application, c'est une catacrèse. » Ah oui, c'était génial. Elle, pour le coup, elle en a créé de nouveaux chaînes d'utilisation. Euh, non mais en fait, je vais te laisser parce que là, je crois que le jury commence à s'impatienter. Bon, eh bien du coup, vous l'aurez compris, il y a un outil, mais une grande diversité de pratiques. Chaque enseignant a fait de cet outil son instrument. Dans mes entretiens, en plus d'avoir trouvé l'application simple et intuitive, les enseignants se sont trouvés plus humains aux yeux de leurs élèves, en expérimentant cette nouvelle application avec eux. Ils se sont sentis à leur portée avec le numérique. Dans nos professions, il est essentiel d'avoir des outils qui nous permettent de prendre du recul sur notre pratique, pour mieux justement les analyser. Et Piqueurs en fait partie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501